Ecoutez d'abord je vais féliciter les joueurs puisque ça va faire 400 matchs que je suis là. Et on est sur une série intéressante, positive. Malheureusement ce soir, on a réussi que la moitié de notre objectif, puisque la victoire, on venait pour la victoire. Et il nous fallait absolument marquer au moins deux buts, donc on en a marqué qu'un. Donc je pense qu'on a fait une première mi-temps assez sérieuse, bien appliquée. On a été récompensé juste avant la mi-temps. C'est vrai que notre gardien a fait un super arrêt au milieu de cette première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, on a été naturellement dominé. La possession du ballon était pour Constantine. On a eu du mal à aller de l'avant. On s'est pratiquement pu procurer de situations dangereuses en deuxième mi-temps. C'est dommage, si ce n'est que sur un corner où Gazi écrase sa tête. C'est dommage parce que c'est peut-être aussi dans ce genre de rencontre qu'il faut essayer de faire une différence. Voilà. Donc, Constantine a sûrement se qualifié pour les quarts de finale. C'est une équipe qui est solide, qui joue bien au ballon. Ils ont, c'est sûr, un manque de réussite. Je dirais que, bon, sur l'observation que j'avais pu faire sur les autres rencontres, c'est vrai qu'il y avait eu des fois de temps en temps, et notamment au match allé, beaucoup de réussite pour eux. Bon, ce soir, c'était pour nous. Donc, c'est dommage parce que, bon, on était venus avec peut-être encore plus d'intention. Et, bon, au deuxième mi-temps, on s'en a reculé. On n'a pas pu aller de l'avant parce que, bon, Constantine nous a bien poussés. Alors, oui, mais il y a, bon, ce soir, naturellement, on a un peu de déception. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, quand on voit les deux performances, pas de chalet contre Constantine, tu perds un 0 à la 91e ou 92e, tu vas prendre une déculottée à Mazenbé, tu te dis que tu ne peux plus exister, c'est fini, le groupe est terminé pour nous. Je pense qu'on a su très bien réagir, les gars ont bien réagi contre Mazenbé, là, ils ont bien réagi ce soir. Il nous reste une petite chance. Donc, nous, on va, naturellement, essayer de l'exploiter jusqu'à la dernière minute. Nous, notre premier rôle, ce sera d'abord de gagner à la maison. Puis après, on va faire une petite prière pour que Constantine, naturellement, ait gagné à Mazenbé, en sachant que c'est vrai qu'on va de chalet, Constantine a gagné 3-0. Ils voudront sûrement un petit peu avoir à la revanche. Et puis, il y a aussi la chose très importante pour la Champions League, pour les quarts, c'est de jouer et de finir premier pour pouvoir, naturellement, recevoir un match retour. Donc, j'espère que Constantine ira faire ce petit résultat qui nous permettrait peut-être de nous qualifier pour la suite. Merci. Non, de Constantine. Parce qu'il y a raison. Naturellement, aujourd'hui, une victoire au 1-0 de Constantine nous irait bien, en condition que nous, on gagne, naturellement. Parce qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Donc, on va essayer, naturellement, de faire le maximum. Puis après, on regardera les résultats. Vous savez, je pense que Mazenbé, c'est vrai que si on se fie seulement au match contre nous, et bien, bon, c'est été un match, c'est vrai, peut-être facile pour eux. Bon, maintenant, dans le football, vous savez, vous avez vu un peu les matchs de la Champions League en Europe. Il y a eu de grosses surprises. On ne pensait jamais que le Real de Madrid pouvait en prendre quatre à la maison. Voilà, et que le PSG aussi en prennent trois. Donc, vous savez, je pense que Constantine est une équipe très solide. Ils ont envie de finir premier. Donc, ils vont sûrement aller chercher quelque chose. Merci beaucoup.